Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a indiqué que la situation de la sécurité alimentaire en Chine reste dans un état préoccupant. Le législateur demande un renforcement des contrôles et des standards de sécurité alimentaire plus stricts après la denue d'une réunion destinée à discuter d'un rapport sur l'application actuelle de la loi sur la sécurité alimentaire. Une nourriture transformée dans un environnement sale, de la fraude dans la production des produits alimentaires et des irrégularités dans le transport. Une série de scandales alimentaires survenus ces dernières années en Chine ont choqué la population. Et aujourd'hui, la sécurité alimentaire est devenue une préoccupation majeure du public chinois. Un rapport sur l'application de la loi de sécurité alimentaire a été présenté à la législature suprême. Le document dit que la situation de la sécurité alimentaire en Chine reste encore dans un état grave et qu'il existe encore des risques. Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a effectué une inspection nationale sur l'application de la loi de sécurité alimentaire. Depuis que la loi sur la sécurité alimentaire révisée a été adoptée, les inspecteurs qui veillent à l'application de la loi au milieu de jour 15 000 affaires criminelles impliquant des problèmes de sécurité alimentaire avec plus de 26 000 suspects interrogés. Les groupes d'inspections se sont rendus dans plusieurs provinces où ils ont rendu visite à des centres d'élevage, à des marchés de produits fermiers, à des producteurs de produits alimentaires, à des entreprises de restauration et à d'autres unités. Les inspecteurs ont constaté que certains producteurs de produits alimentaires manquaient de sens des responsabilités et que quelques-uns n'étaient motivés que par le profit. Le vice-premier ministre Wang Yang a suggéré que des efforts concrets devraient être faits pour renforcer le contrôle. Il a également dit que le système des normes devrait être en cohérence avec le droit international et avec la situation chinoise. Cet appel a trouvé un écho chez de nombreux législateurs. Il est très important que l'APN discute de ce rapport concernant l'application de la loi sur la sécurité alimentaire car cette question est directement liée au quotidien des gens ordinaires. Je suis très préoccupée par le problème du recyclage de l'huile de cuisson provenant des restes des restaurants. Je considère que les dénonciations en provenance du public sont conséquentes et je pense que le gouvernement pourrait établir une ligne téléphonique spéciale pour être au courant des cas de violations de la loi. Je suis très préoccupée par le dénonciation de la loi sur le dénonciation.